Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Et oui, c'est de ça qu'il s'agit. Jean-Louis Messant, plainte conclaveuse, joyeuse. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder ou écouter cette vidéo. Dans cette vidéo, il n'y aura pas de décor, il n'y aura pas de décor. C'est bien vrai qu'on va rappeler les faits. C'est une vidéo improvisée, voilà. Ce n'était pas une vidéo prévue. Je suis tombé lorsque j'étais en train de faire la vidéo de M. Messant. La vidéo de Lolo Fondja concernant M. Messant. Je suis tombé sur ce poste-là sur sa page qui parlait de Lolo Fondja. Et après ça, je suis allé un peu plus bas. Je suis tombé sur un autre poste que je n'ai même pas vu. Il y a de cela, ça fait déjà deux jours. Et pourtant, j'avais parlé de cette affaire. Si vous regardez sur la chaîne, j'avais dit très veuve, joyeuse, déchirée. Quoi là ? Elle déchirait qui ? Jean-Louis Messant. Voilà. Elle déchirait Jean-Louis Messant. Donc, je vais essayer de vous rappeler les faits. Plainte contre la veuve joyeuse. La plainte n'a pas encore été établie. Mais il a fait un poste. Je vais vous lire le poste et tout. Et on va un peu discuter. Je vais rappeler un peu ce que la veuve joyeuse a dit. Comment est-ce que ça s'est passé ? Pourquoi on est arrivé jusqu'à ce niveau ? Alors, si tu n'es pas encore abonné sur la page Cameroun Afrique à PAP 2. Ça, c'est sur Facebook. Je te prie de t'abonner. Sûrement, tu as cliqué sur le lien que j'ai publié sur la page secondaire. Ou bien via le lien que j'ai mis sur YouTube. Et que tu es venu sur la page. Abonne-toi une fois. Pour ceux qui sont déjà abonnés, je vous remercie. Invitez les autres. Partagez les vidéos et tout. C'est la page secondaire. Ça n'a pas encore pris. Je vous rappelle que la page principale n'a pas de problème. Mais c'est juste pour prévenir. Parce que Facebook est devenu un peu compliqué. Et pour ceux et celles qui veulent rapidement perdre du poids via un régime alimentaire sain. Je vous prie d'aller vous abonner sur la page Les plus belles influences du net. Arrêtez d'acheter du n'importe quoi sur la toile. Vous n'allez rien acheter. Vous avez déjà tout à la maison. C'est juste comment est-ce que vous pouvez utiliser cela. Alors, les plus belles influences du net, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle vous prépare certains menus qu'elle pose sur sa page. Elle vous montre comment préparer ces menus-là. Et bien sûr, elle ne peut pas tout mettre sur sa page. Parce qu'il y a des personnes qu'elle suit personnellement en privé. Des personnes qui lui ont écrit via son numéro WhatsApp sur sa page ou bien via un messenger pour un suivi personnel. Sur ces personnes-là, ça veut dire qu'il y a certaines astuces qu'elle donne ça à ces personnes-là. Si tu veux que suivi personnellement, tu peux aussi faire pareil. Sinon, abonne-toi pour profiter des menus qu'elle poste sur sa page. Parce que ça va très vite. Et c'est de manière saine. Voilà, comme j'ai dit tantôt, vous n'avez pas besoin d'acheter certains produits. Bref, on va maintenant parler de notre affaire. Comme j'ai dit tantôt, plainte contre l'aveu, joyeuse. La plainte n'a pas encore été établie. Mais qu'est-ce que M. Messon a posté sur sa page ? Il va d'abord lire ça avant de venir dans le contexte. Avant de vous dire pourquoi est-ce qu'il a posté ça. Alors, il dit « Afin que nul n'ignore. » Point. Donc, « Afin que nul n'ignore. » « Et pourtant, je vous avais préveni. » Bon, il fait l'ironie avec le truc de Aya et Robert qui disent « Je vous avais préveni, là. » « Et pourtant, je vous avais préveni. » Il met les rires. « On ne met pas un légaliste au défi. » Il parle de lui. « Commencez déjà à préparer les preuves de tes allégations. » Il parle à la veuve joyeuse. « Sur la toile, vous allez respecter l'intégrité des hommes et des femmes de valeur. » « Je vous fais une promesse. » « Attends-moi, j'arrive. » « Qui respecte les valeurs fondamentales et humaines. » Tic, tac, tic, tac, tic, tac. Il a fait ça. Il a posté, en fait, une vidéo de la veuve joyeuse. Il a mis ce post. Dans cette vidéo, c'est la veuve joyeuse qui déchire terriblement, monsieur Missan. Allez écouter ma vidéo, j'ai parlé de ça. Elle déchire, monsieur Missan en vrai. Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment est-ce qu'on a fait pour en arriver là ? En fait, la veuve joyeuse était en train de faire les affaires. Puisque c'est ressorti récemment, on disait qu'Eto a invité certaines personnes pour la Cannes, les blogueurs et blogueuses. La veuve joyeuse a voulu mettre de la joie dans son gouvernement. Elle a décidé de faire un truc humoristique comme ça pour rire, de citer ceux et celles qui devaient aller à la Cannes. Elle a commencé à citer certains noms en disant, par exemple, « Flordine ne devait pas aller à la Cannes. » « C'est quelqu'un qui boit beaucoup. » « Le décombe amoureux ne devait pas aller à la Cannes. » « C'est quelqu'un qui filme le départ. » « Les compresseurs, ce sont les voleuses de Marie. » « Elle a dit comment Demano ne peut pas aller. » « Antoine Bachot avec la tête ne peut pas aller. » « Élise Bata ne passe pas en Bracata. » « Elle a dit du Camer, Amé Camer pouvait partir à la Cannes. » « Natacha de Monaco aussi avec Mémé Kattua. » « Ça, c'est ce que moi j'ai retenu là-bas. » Dans la veuve joyeuse, Samaya les dit et les faits, ça faisait rire et rire avec des gens et tout et tout. Il y a les gens qui écrivaient « Monsieur Messang. » « Elle a d'abord dit dans un premier truc que non, il ne peut pas partir. » « Parce qu'il est sur la taille, il fait trop le gros dos et tout. » « Il ne peut pas partir. » La veuve joyeuse est partie en tant qu'elle fumait la chicha. Elle est partie changer le charbon de la chicha. Ou elle a mis quelque qualité de charbon. Ou tout dégringole. Parce que lorsqu'elle met ce charbon, quelqu'un écrit encore « Monsieur Jean-Lou Messang. » « Elle dit non, il ne peut pas partir. » « Elle rit, elle rit. » « Elle dit non, il ne peut pas partir. » « C'est quelqu'un qui aime la dictature. » « Elle ne veut pas la dictature là-bas ou se monter. » « Après, elle dit non, un vieux père comme ça. » « Elle commence sympa à rire. » « Un vieux père qui te rend les gens sur la toile. » « Du coup, la veuve, j'ai changé de ton. » « Elle se met maintenant à parler d'une autre manière. » « La joie de vivre qu'elle avait et tout. » « Elle commence à dire. » « Monsieur Messang, il va te dire quelque chose. » « J'ai suivi une de telles vidéos. » « Parce que dimanche, Monsieur Messang a fait une vidéo. » « Il a massacré beaucoup de personnes. » « Je crois qu'il parlait de l'IA et Pima là-bas. » « Il parlait des affaires de 10 000 euros. » « Voilà. » « Il a massacré encore les blogueuses de la toile, comme d'habitude. » « Avec, en parabole, en disant certaines choses. » « Il y a des gens aussi qui interviennent dans ce direct. » « La veuve, j'ai n'a pas apprécié le fait qu'il parle de certaines personnes. » « Peut-être qu'Audrey Bélé, tout comme elle a cité. » « Elle a commencé à déchirer le monsieur. » « Parce que la veuve, j'en avait déjà marre. » « La veuve, j'en estime que le monsieur, lorsqu'il est en direct, il rabaisse tellement des personnes parce qu'elle insistait là-dessus. » « Il rabaisse les gens. » « Il fait comme si les autres n'existaient pas. » « C'est ce que la veuve, j'en ai dit. » « Et donc, elle a utilisé certains propos contre lui. » « En disant, par exemple, qu'il ne devait pas aller au Qatar. » « Là, ça faisait partie de son jeu par rapport à sa dictature. » « Elle a dit que monsieur, il était un voleur. » « C'était un faussaire. » « En fait, qu'il a fait quoi de l'argent de l'IA et Pima ? » « Parce que la veuve, j'en ai demandé aussi ça. » « C'est un vendeur de m'coe, un proxénète, un gros bandit. » « La veuve, j'en ai tiré à balle réelle sur monsieur Musang. » « Moi, on était dépassé. » Sachant que monsieur Musang, quand il avait fait certaines vidéos, il avait dit que celui qui va utiliser son nom, là, c'est quand il parlait d'Amos. Ce n'est pas cette affaire de 10 000 euros, sinon. C'est quand il parlait, il y a deux mois, quand il avait demandé ses excuses à Amos, en disant que non, quand il avait parlé de son affaire, de l'affaire de Flore de Ligne, il allait un peu loin parce qu'il ne s'est pas arrêté seulement sur l'affaire. Il demande pardon pour tout ce qu'il avait dit et que le président Amos avait dit de son côté que celui qui va prononcer son nom sur la toile, il va recevoir une plainte en quelque sorte. Donc, monsieur Jean-Luc Musang est en train de faire savoir que tu peux prononcer le nom de quelqu'un, mais tu ne dois pas diffamer la personne. Et ce jour, il avait prononcé Amos, alors qu'il ne prononce pas souvent son nom. Et il avait prévenu tous ceux qui devaient utiliser son nom parce qu'on peut utiliser son nom, il n'y a pas de problème, mais utiliser son nom pour le diffamer, il ne devait pas tolérer ça, il devait coller une plainte immédiatement. Et récemment, même quand il réclamait les 10 000 euros, il parlait toujours de ça. La veuve juriste qui avait ça en tête, elle dit Amos, pour me porter plainte, parce que le moindre show, tu dis seulement que tu vas porter plainte aux gens, tu as les termes et tout. Elle a commencé à dire comment c'est un vendeur de n'écoutes, bon, n'écoutes pas, n'écoutes qu'on fume l'air, n'écoutes qu'on fait les lignes, les lignes blanches avec la, comme on l'appelle, la veuve, que c'est un proxénète. Que tous ceux et celles qui le suivent dans ces directs là-bas, ce sont les gars à qui il choisit de l'argent, parce que c'est lui qui les place en route pour vendre le piment. Et la veuve a raconté une petite histoire, parce qu'elle était fâchée contre lui, puisque lui, il est censé dénoncer les choses sur la toile. D'ailleurs, ça rejoint un peu ce que Lolo Fondia disait. Lui, il a choisi certaines choses à dénoncer. Le jour qu'on a filmé la veuve joyeuse, en train de prendre les tonnes d'un coup, en train de prendre ces lignes blanches, c'est pour ça qu'elle a été surnommée Mara Foufou. Le jour qu'on a filmé, on l'a balancé sur la toile. À cette époque-là, monsieur s'entraînait encore avec monsieur Amod. Donc les deux rient encore ensemble, ils pouvaient boire un vin ensemble et tout. Il est parti se moquer de la veuve joyeuse avec monsieur Amod. Et ça l'a vraiment touché. Elle a dit qu'elle n'a jamais oublié ça. Donc elle a rappelé ça pour déchirer le monsieur qui dit qu'il a un PTT, qu'il a zéro PTT sur la toile, pas PTT du piment, bien sûr. La veuve a aussi dit quelque chose par qu'elle insistait là-dessus jusqu'à donner même le défi à monsieur Messang. Lui qui vit avec Star Messang, qui est sa femme, la veuve, je dis que les deux là sont mariés. Parce qu'il faut noter ici, pour ceux qui ne savent pas, que monsieur Messang, lui, il a perdu sa femme, c'est un veuf. Et Star Messang a perdu son mari, c'est un veuf. Et les deux se sont mis ensemble. Donc, monsieur Messang et sa femme se sont mariés au niveau du Cameroun. Ils ne sont pas déclarés en Europe. C'est ce que la veuve dit. On a toujours entendu ça sur la toile, aussi dans les classes. Beaucoup de personnes ont déjà dit ça. Elle a aussi répété. Donc, il n'est pas déclaré. Ça veut dire que lui, c'est un bandit. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas déclaré ? Parce qu'il touche simplement l'argent du veuvage. Oui, il touche ça. Sinon, il devait se déclarer. Ça, c'est ce que la veuve dit. Le défi, c'est que la veuve demande de déclarer son mariage avec Star Messang. Puisqu'ils vivent ensemble, ils ont des enfants et tout et tout. Donc, il faudrait qu'ils déclarent le mariage. Et M. Messang, lui, il estime que ce sont des allégations. C'est la diffamation. Et qu'il va porter plainte à la veuve. Je s'en souffre de rien. Il va aller devant les tribunaux. Je rappelle ici que la veuve a déjà une plainte. Elle a peut-être eu déjà deux plaintes de M. Messang. On ne connaît pas à quel niveau ça s'est situé. L'année dernière, elle est venue sur la toile nous montrer un courrier. C'était une plainte de M. Messang parce que la veuve avait déchiqueté. Voilà. Puisque la veuve estime que c'est un vieux père, elle demande est-ce qu'il a déjà pris sa troisième dose. Parce qu'on dit que les personnes âgées devraient prendre trois doses. Elle demande de remercier les dépenses. D'après la veuve Jaius, M. Messang, c'est un non-name. On ne le connaît pas. Ou bien on ne le connaissait pas. C'est tout simplement parce qu'il est sorti avec la star, les dépenses. Et ça a fait qu'on a connu. Ça a fait que sa star mania est montée et tout et tout. Sinon, il était un non-name. Et puis, c'est lui, parce que lui n'est rien. Ça, ce sont les propos de la veuve Jaius. Moi, il veut voir mes enfants grandir, moi. La veuve Jaius dit que M. Messang, c'est un gigolo de star Messang. Pourquoi? Elle dit que puisque c'est un faussaire, c'est un bandit, c'est un malo, il a observé la scène. Il a observé, il a constaté que l'engar venait de perdre son mari. Donc l'engar n'avait pas quelqu'un avec qui elle pouvait tuer le temps et tout et tout. Et elle avait les dos puisqu'elle devait toucher la pension sur une gare. Et ceci, cela. Donc le monsieur, il a piégé la gare. Il est parti vers elle. Il a embrouillé pour ne pas savoir ce qu'il veut chopper ses dos. C'est un gigolo. Parce qu'il est aussi parti habiter dans la maison de star Messang. Ça, c'est ce que la veuve Jaius nous dit. Et au niveau du Cameroun, puisque M. Amod, lui, il montrait son immeuble depuis un certain temps. On connaît bien. Quand c'était en construction, il montrait toujours sa cité universitaire. Elle dit que M. Messang, il n'a même pas un parapent posé quelque part au niveau du Cameroun. D'ailleurs, j'ai suivi ça aussi chez Flore de Lille qui disait qu'on s'est un peu dans les maisons comme ça, comme ça. Donc elle dit que le monsieur, il n'a pas du meuble, il n'a rien. C'est lui qui vient faire le gros dos, qui écrase ses compatriotes sur la toile en disant que je vous dépasse. C'est comme si les autres n'existaient pas. De la veuve Jaius était tellement remontée contre le monsieur que vous ne pouvez pas imaginer. Il ne peut pas me rappeler de tout ce qu'elle disait parce que vraiment, elle a versé la veuve avec un rage. Pas possible. Elle a sorti sur son enveloppe avec les thèmes. Elle dit que puisque toi, T'es un milliard, que tu portais plein de temps aux gens, voici aussi mon enveloppe avec mes thèmes. Je vais te montrer que je suis aussi bas à ça. Puisque nous, au Cameroun, pour ceux qui ne savent pas, on qualifie les barsas des personnes qui marchent avec les thèmes d'adouça parce que le barsas, lui, n'est pas là pour faire le bruit qu'il va bagarrer. Non, il parle directement vers la justice. La veuve Jaius dit à monsieur Jaius, n'est-ce pas, c'est toi qui as insulté ta femme ici dans les réseaux sociaux jusqu'à forcer ta femme le juge du mari de qui même. En fait, il y a eu une scène qui s'est passée, je ne connais plus trop. Monsieur Jaius, d'après la veuve Jaius, elle dit quoi? Que monsieur Messand avait forcé sa femme de dire qu'elle voulait épouser l'ex de Lady Ponce parce que monsieur Messand, puisqu'il était sorti avec Lady Ponce, il était l'ex avant qu'ils ne soient ensemble. Il semble qu'elle a dit un truc comme ça et c'est lui qui avait forcé. Il insultait sa femme dans les réseaux sociaux. Il faisait savoir comment c'est sa femme qui lui courait après. Ça, c'est ce que la veuve Jaius dit. Concernant la monétisation, sachant que monsieur Messand, lui, il insultait déchir les stands brakata qui sont là pour demander les étoiles dans les réseaux sociaux. Il est très d'affamé. Elle aussi est affamée. Elle s'est sentie visée. Elle a demandé à monsieur Messand pourquoi est-ce que ta page est monétisée ? D'ailleurs, Lolo Fondja parlait de ça. J'ai oublié de mentionner ça dans la vidéo que j'ai faite concernant Lolo Fondja. Elle demande pourquoi est-ce que ta page est monétisée ? Pourquoi est-ce que tu as activé les étoiles sur ta part ? Les gens t'envoient les étoiles en direct. Tu ne demandes pas. Pourquoi est-ce qu'ils ne demandent pas ? Tout simplement parce qu'il a honte de dire la veuve Jaius. Il a honte de dire à envoyer les étoiles parce que c'est lui qui insulte ceux et celles qui demandent les étoiles sur la toile. Si lui, il estime qu'il est trop milliardaire, s'il estime qu'il a beaucoup d'argent, ça ne sert à rien d'activer la monétisation. Ça veut dire qu'ils sont pareils mais lui, il essaie de faire comprendre aux gens que non, il est sur Facebook et nous ne sommes pas pareils. Donc voilà, je vais aller un peu quelques petits propos qu'elle a utilisés contre nos messieurs. Avant qu'il a fait ce post, il a pris exactement cette partie de la vidéo. Il a coupé, il a posé sur sa page. En disant qu'il va courir avec la veuve jaueuse. Ça veut dire que la plainte de la veuve jaueuse ne souffre de rien. Et si la veuve jaueuse reçoit une plainte, forcément, nous allons connaître dans les réseaux sociaux parce qu'elle va venir nous parler, elle va venir nous dire voici la plainte que monsieur nous a donnée et quand on a pris la pape, il va venir planter le décor peut-être pour rappeler les faits. Si c'est que ça va prendre du temps avant d'arriver pour rappeler les faits pour que les gens s'en souviennent de ce qui s'était passé. Je ne connais pas à quel niveau est la deuxième plainte j'espère que je ne me trompe par où est au début d'année de monsieur Messang. On ne connaît pas comment ça s'est soldé. Voilà. Même avec Nadej Mbapa, il y avait une plainte. Ils sont partis au tribunal. On ne connaît pas comment ça s'est soldé. Donc monsieur Messang, lui, ça ne souffre de rien des affaires de plainte. Moi, Cameroun a pris la pape. Pourquoi il veut seulement voir mes enfants grandios ? Pardon. Sinon, c'était Cameroun a pris la pape le plancteur de décor pour faire un petit congostat concernant cette petite situation avec la veuve jaueuse. Portez-vous bien et rendez-vous pour les prochaines vidéos. N'oubliez pas de vous abonner sur les pages qui j'ai citées comme on a pris la pape 2 les plus belles influences du net. Ciao, ciao. Je t'aime. Prends-moi dans tes bras My love My love J'ai besoin de toi My love My love Prends-moi dans tes bras My love My love Toi même tu sais mon baby Tu m'as dit moi Je t'aime J'ai besoin de toi